Bonjour c'est Cyril de Sparaca, alors aujourd'hui nous sommes sur une lavande séchante et je vais vous expliquer les différentes vérifications à faire lorsque votre appareil ne sèche plus. Donc là nous sommes sur une lavande séchante de marque 1000, une WT2780, donc sur une lavande séchante nous avons quoi ? Nous avons donc un élément chauffant qui est ici, une batterie de chauffe qui comprend un thermostat, là dessus il est réarmable, il peut être non réarmable selon les modèles, vous avez également deux résistances qui sont ici et vous avez une sonne de température qui est devant ici, qui sert à régler donc la température au niveau du séchage donc il va falloir retirer le collier au niveau du joint de hublot qui se trouve en haut ici donc c'est du torx de vin donc cela va nous permettre de dégager le conduit de séchage complet. Donc pour retirer le conduit de séchage il va falloir retirer les deux boulons qui sont de chaque côté ici et ici et également retirer les vis torx qui sont ici et de l'autre côté. Allez c'est parti on y va donc après pour retirer ce boulon là c'est un peu délicat, il faut utiliser soit une clé plate pardon que vous allez mettre par dessous de l'autre côté ou soit utiliser une grosse clé comme ça à douille de 13 et va falloir légèrement décaler le conduit comme ceci l'ensemble cube pour pouvoir le dévisser. Alors maintenant que j'ai retiré les fixations je vais pouvoir débrancher la batterie de chauffe donc j'ai pris une photo pour pas me tromper quand je vais devoir remonter et donc là on va débrancher tous les connectiques au niveau des résistances du thermostat de sécurité et après on va retirer donc les petits clips qui maintiennent ultipasse câble qui maintiennent les fils Alors pour retirer le couvercle du conduit de séchage il y a trois vis à retirer qui sont ici Maintenant que les vis sont enlevées le couvercle ne se sort pas tout seul parce qu'il est jointé donc je vous conseille d'utiliser un tournevis plat pour écarter le couvercle de cette manière là comme ceci et de le faire sortir délicatement même prendre un petit peu appui sur la boîte à produits légèrement et voilà nous avons accès à notre résistance comme vous pouvez constater il y a pas mal de dépôts à l'intérieur donc ici se trouvent donc nos deux résistances de séchage donc là comme vous pouvez constater il y a pas mal de dépôts à l'intérieur notamment des dépôts blancs enfin de la fibres tout ça donc ça ça prouve déjà qu'il y a eu trop de lessive à l'intérieur et que le programme de rinçage conduit que vous avez sur toutes les lavantes séchantes qui est un programme qui sert à faire l'entretien qui sert à faire évacuer donc toutes les fibres et dépôts qu'on peut retrouver au séchage n'a pas forcément été effectué donc là il va falloir faire un gros nettoyage pour que l'appareil puisse refonctionner correctement avant de tout remonter nous allons profiter pour faire un test des différents organes donc la résistance et la sécurité thermique donc pour tester la résistance il faut vous mettre donc sur le calibre 200 ohm et vous mettre aux bornes de chaque résistance comme ceci donc là nous avons une valeur de 57 58 ohm donc ça veut dire que la résistance est bonne elle n'est pas coupée du moins après on va tester celle qui est en bas nous avons la même chose donc c'est parfait ça veut dire que la résistance est bonne si vous aviez un OEL ou un 1 ça voudrait dire que la résistance est coupée qu'à ce moment là il faudrait la remplacer nous allons également tester la sécurité thermique donc là je me suis mis sur continuité avec le bip pour voir s'il est bien bien passant donc là c'est le cas pour information donc c'est une sécurité thermique qui est réarmable donc vous avez un bouton qui est au centre ici donc quand il y a une surchauffe au niveau du conduit de séchage elle va se désarmer elle va couper le chauffage donc pour la réarmée c'est très simple il suffit d'appuyer sur le bouton si vous entendez un clic ça veut dire que la sécurité thermique était bien désarmée donc là nous allons démonter le ventilateur de séchage qui est ici et qui redescend jusqu'en bas de la cuve qui est directement dans la cuve donc sur ce modèle là pour y avoir accès pour pouvoir le démonter pour éventuellement le nettoyer ou le remplacer il faut retirer le côté droit pour pouvoir le déboiter plus facilement donc vous avez également des vis qui sont ici et ici et c'est à peu près tout et après il va falloir démonter également le connecteur et retirer les diorites qui se trouvent là le canal de condensation est emboîté à l'arrière de la cuve avec un joint donc pour le déboiter on va utiliser un tournevis plat assez grand alors faites très attention parce que les rebords sont extrêmement coupants donc prenez mettez des gants c'est très important et là on va appuyer comme ça on va faire le levier pour pouvoir le dégager voilà donc là le canal est déboîté donc après on va pouvoir le retirer par le haut donc ça y est nous avons démonté notre canal de condensation donc qui est composé d'un ventilateur et d'un conduit donc c'est une pièce où vous avez donc tout l'air chaud qui circule à l'intérieur donc il peut s'encrasser avec les fibres donc vous avez des fibres qui passent à l'intérieur avec de l'humidité ça peut encrasser le ventilateur et même le bloquer donc vous pouvez éventuellement démonter cette pièce et l'ouvrir en deux vous avez donc des vis qui se trouvent de toutes parts ici que l'on peut enlever pour accéder directement à la turbine pour pouvoir la nettoyer vous pouvez également remplacer cette pièce là complète si vous le souhaitez si elle est trop encrassée ou si elle est trop bloquée mécaniquement ou si le ventilateur ne fonctionne plus par exemple c'est parti pour le remontage c'est parti et j'ai mis un peu à l'exempleur maintenant nous allons procéder au branchement donc on va céder la photo que j'avais prise auparavant pour pouvoir rebrancher au bon endroit c'est parti C'est parti. Voilà, donc je vous explique aujourd'hui comment faire pour trouver la panne lorsque votre lave-linge séchant ne sèche plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt sur ce pareil cas. Sous-titrage ST' 501